bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve avec ma petite cratte ma crattaract on va réaliser une sorte de défi qui est de monter du niveau 1 au niveau son nom neuf en ferme colis on va réaliser des paliers par palier je ne suis pas un expert évidemment de dofus on est là juste pour s'amuser un petit peu observer tout ce qui était ferme colis le colis au niveau 110 etc etc du coup on se retrouve avec ma petite cratte qui a un total de 411 de vitalité 229 en agi c'est le l'élément le plus efficace belle et veulent je trouve ensuite on aura le feu qui sera un peu buteur avec la cape de classe qui sera très intéressant à jouer donc je vais vous montrer un petit peu le stuff mon premier stuff un peu pique bloc un petit mélange tout et rien nous avons ici présente le ma coiffe du bouffetou à 70 de vita cap sombre ceinture du pio vert sandales du pio vert aussi du tofu anneau champêtre anneau de bouse claire marteau du bouffetou bouclier du bouffetou et ici un dofus argenté c'est parti pour le premier combat on a encore un combat de classement donc c'est parti contre un autre cra pas qu'un exgo c'est vrai que ça va aller 700 tous de vita il ya plus de vita mais on aura plus en agi que lui j'ai aussi débloqué l'ensemble enfin la plupart des sorts spéciaux donc avec qui est par exemple le foudoirment en caution de racne du chafar fu libération et la maîtrise d'armes qui est très intéressante aussi à obtenir du level 22 qu'est ce qu'on peut faire on peut se débloquer ici en tout cas il fera pas un premier temps on va voir un peu comment il va lui il a aussi un petit familier j'espère que ça va bien se passer let's go n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez d'une aventure de ce type qui charge ça va être simple on va charger nous aussi avec nos invoques je n'ai pas assez de pa pour le pousser en avant où ça c'est beau j'avoue qui avance on va essayer de l'avoir j'espère qu'il n'a pas de débloquer les invoques qui n'ont plus ce serait très bien pour nous deux trois si j'ai invoqué ok et de top on va laisser avancer let's go ou ça avance tous les deux des deux côtés dans un premier temps en bas level c'est vrai que c'est souvent du combat d'invocation donc si l'ennemi n'a pas l'adversaire n'a pas à débloquer ses invoques c'est compliqué pour lui de gagner hop c'est moins qu'avant un 37 j'affiré va nous taper je le sens ah non ça c'est bien il va chercher l'aracte plutôt cool est-ce qu'il a un dofus il n'a pas de dofus argenté là on est plutôt bien on va taper double fois allez si on sait se mettre en cac on va aller taper alors avec notre petit marteau même s'il coûte quand même 5 en action 5 pa on vient nous chercher un autre cas raccord ok ok ça va être simple que le petit crit double crit ça c'est bien j'ai pas regardé avec vous mais on repousse un petit peu en détail g5 de crit de puissance 229 en agi ça ça donne pas mal d'agilité et 2 de portée je suis aussi par chaud 20 25 je tâche à 25 je vais dépenser à les 300 mille kamas on va dire pour l'ensemble de mon stuff ok 44 je vais pas de sagesse avec que je me parche autant que ça 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 fait mal ok 47 on va dire que ça va on va lui lancer un deuxième sager on va se maîtrise ok il frappe 65 155 le crit qui passe sur nous un peu de malchance on va faire avec on va faire avec deux fois ça nous fait 150 on va envoyer et on va taper un peu d'hydrogène même si c'est pas grand chose crit ok ça frappe 70 65 ça bloque sa ligne de vue ça c'est plutôt cool ça va être sérieux comme combat tour numéro 9 pas spécialement un combat très intéressant on va dire let's go let's go let's go ouais je veux dire un cras c'est trop donné que c'est la classe la plus simple à jouer on va dire en bas level qui pourra être vraiment intéressante au level aussi évidemment on va essayer d'évoluer au fur et à mesure on va essayer de chercher des classes plus intéressante à haut level on va lui envoyer nos deux chauffeurs fous alors qu'ils bloquent ok on peut toujours l'avoir pas mal c'est cool on à nouveau la rachna qui est dispo on va essayer de nous avoir comme ça mais ça va pas être simple pour lui on sera passant pour lui on est let's go 67 ah dommage 31 on a l'avantage ça c'est bien petit avantage bas level on a quand même un combat assez tendu avec plus de vie plus de vita on remarque bien que si on n'a pas des invoques ça va être compliqué hein le mieux je pense à débloquer c'est l'arachne mais elle coûte plus cher l'échauffeur fût c'est assez indispensable on verra le level 30 ou 40 on peut aller chercher la maîtrise d'armes la libée c'est toujours intéressant sauf enfin je dirais pas que c'est pas intéressant en crin mais c'est toujours intéressant de la débloquer on va essayer de se régêner un peu on va le bloquer dans le fond comme ça on est bien oh mince il n'a pas joué ça c'est bien c'est top là on va gagner ce sera un GG petit GG contre lui c'est top de de vite là vraiment double et là on le finit ça c'est bien on passe doucement le level 24 on passe 2 levels d'un coup il faudra peut-être que je cape un peu plus haut mon XP on va pas aller trop trop vite on va le bloquer à 85% troisième combat contre un SAKIR ça me semble qu'il soit feu que ce serait là l'élément le plus intéressant 200 de vie c'est top loin en plus on va essayer de le choper ici je crois on a déjà fait assez de dégâts en tout cas 80 80 de dégâts c'est bien ça je compte bien érosion nice ça c'est top bien ah ouais ouais les feux alors faire gaffe avec les feux son épée il va nous taper il va le régène à chaque fois on va essayer de la la kill libée 44 ça m'aurait dû la libée il se passe là il va faire qu'il est entre là ou là non double fois voilà on y est aussi avec les invoques on va mettre une rack comme ça son épée est bloquée il sera obligé de venir il va taper là 40 40 on va juste éviter de lui donner des zones une rack oh ça c'est bien toc elle a crit hop maîtrise armes elle peut faire une zone je pense 80 eh ben vraiment mal peut-être une deuxième épée bientôt je ne sais pas si il y a le staff morteau quoi ouf tout moins 104 elle est moins 10% donc ouais moins non non peut-être ok 72 et le 127 qui passe bien il y a une méga zone il ne va pas s'en tirer ouh 126 80 on va pas la kill on va juste chercher les dégâts ok crit 23 il va essayer de nous taper ça frappe fort 212 il se régène complètement en fait 1 212 ok il va passer en mutilation 212 ok ça bloque son épée ça c'est bien joué du chef en feu en 1 1 4 quoi et 148 de dégâts et petit dernier combat contre un autre kra on espère que ça va bien se passer on est actuellement à 425 de cote il me semble on va voir un peu comment ça se joue en face kra vs kra ok 557 ça peut être un cra au il me semble il va pouvoir nous choper directement 1,2,3 ah non il ne nous chope même pas ça c'est bien quand il a de la puissance on va lancer directement je vais faire fou qui ne crit pas dommage on va au combat et ça frappe 45 c'est déjà un bon début pour le début c'est pas français je m'auto répète s'il va charger sa flèche d'expi ça va être compliqué pour lui on va essayer de l'encercler ok et on avance 66 ça frappe on va se mettre ici tapas 62 et 54 c'est plutôt des petits combats sympathique j'aime bien réfléchir il y a toujours pas de débloquer d'un vogue quand même perturbant on va se placer ici on va vogue on va maitriser d'armes on ne sait jamais s'il vient nous chercher au cac on a eu chaud parce qu'à chaque fois que notre chauffeur fou tape il est en crit contre nous ça ça fait bien mal ok on va faire ça on va se caler ici comme ça nous protéger ça lui bloque et là il est bloqué normalement enfin bloqué il n'y a pas l'intention de nix à un cra qu'est-ce que j'ai ? je ne l'attends pas alors je l'attends là je peux l'attendre on va faire ça et euh... votre PA il y a un 2 qui passe ça je peux mettre là ok il en a un 4 oh il se tape entre eux c'est un peu bebet le 2 PA qui passe pas mais oui il passe tout le temps 1-1 on doit le garder ici ok c'est bon 45 on donne toujours un tour ou deux grâce au chauffeur fou qui tape hop un tour de gagné flèche magique moins un pas grave ça va être simple clair et précis 32 on pourra essayer un kill libé tantôt maîtrise ce tour-ci et là on va pouvoir frapper comme un bourrin ça peut monter jusqu'à 109 de dégâts en crit on a combien 35% de crit 35% ça peut faire mal allez j'espère que ça passe dommage ça aurait été bien marrant dommage il s'en fout qu'il vient de frapper c'est 28 pour un kill d'épée c'est quoi c'est 3 ça va se passer là ça va se l'empêcher de jouer moins un ça n'est pas l'embêter rien de 47 qui va passer et c'est un kill chasseur feu let's go 16000 xp ça c'est bien ça avance moins vite on peut faire 2-3 combats pour que ça avance donc voilà c'était le dernier combat 4 sur 4 j'espère que ça vous a plu c'est un des petits combats évidemment à bas level à partir du niveau 20 jusqu'à 30 c'est surtout des combats d'invocation donc voilà c'est un petit peu compliqué si vous n'avez pas de vie évidemment essayez d'obtenir des équipements avec de la vita par exemple tel que l'anneau de bouse le bouclier du bouffetout de toute façon on peut gagner pas mal de vita assez rapidement ou alors par exemple avec une cap ou encore le marteau on peut avoir aussi l'invocation et aussi de vous faire le defuse argenté ça c'est rapide à le faire si vous n'avez pas encore d'autres persos etc vous pouvez toujours bloquer votre xp à bas level et faire la quête ça c'est accessible donc voilà j'espère que ça vous a plu et à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt